C'est la conclusion ce soir avec le coût de réglage. Le coût technique certainement le plus difficile à mon sens autant à expliquer qu'à réaliser même surtout à paramétrer. On va essayer de le voir ensemble autour dans un premier temps d'une représentation schématique sur le billard pour bien que vous compreniez ce qu'est un coût de réglage et ensuite nous allons voir ensemble plusieurs exemples avec leurs caractéristiques. Je ne vous cache pas que dans ce contenu il y aura énormément de blabla car à mon sens le coût de réglage le plus important c'est la compréhension du paramétrage. Voilà être capable de paramétrer toutes les conditions pour se donner un maximum de chance pour réaliser le point. Allez on se retrouve tout de suite après le générique mesdames et messieurs, bonsoir à tous comme ça fait plaisir ! Avant d'aborder ce coût technique des enfers, voyons ensemble avec certains accessoires de quoi il s'agit exactement. Nous avons ici une représentation synthétique de ce qu'est un coût de réglage. Nous sommes par exemple la bille blanche et si je joue en direction de cette rouge, et bien ici on se rend compte visée demi-bille, hop en tête on part à 45 degrés là-bas donc cette direction représente le coût naturel et ici, hop, pleine bille sur la rouge, une bille avant 90 degrés, on est plutôt par là. Et celle-ci donc de direction représente le 90 degrés. Ici en fait c'est une représentation schématique pour bien vous faire comprendre que tout ce qui se passe dans cette zone, cette espèce de triangle là, représente un coût de réglage potentiel. Ce qui veut dire que si vous avez une bille ici, voilà cette bille ici elle se trouve ici, vous n'avez pas d'autre choix si vous le jouez direct d'utiliser un coût de réglage car naturellement vous allez passer derrière et en angle droit vous allez passer devant. Donc voilà comment à peu près on schématise la chose. Évidemment si cette par exemple cette zone on la positionne ici, effectivement elle est dans la zone de coût de réglage mais on voit aussi que naturellement on peut réaliser le point en passant par la bande. Donc c'est toute cette subtilité que nous allons essayer de voir ensemble sur plusieurs exercices. Allez. S'entraîner sur un coût de réglage c'est toujours délicat parce que on ne sait pas trop comment s'y prendre, qu'est ce qu'il faut faire, comment on doit placer les billes, mais en fait le plus important c'est de travailler non pas dans le coût, dans la gestuelle ou ce genre de choses, à mon sens, c'est de le travailler dans le paramétrage. C'est ça qui est le plus important. Et justement pour paramétrer un coût de réglage on va utiliser des coûts techniques que l'on connaît, à savoir, comme je vous l'expliquais en prélude, le coût naturel et l'angle droit. Ici nous sommes la bille blanche. Si on trace le coût naturel sur cette rouge, on se rend compte que nous arrivons ici. Si on trace un 90 degrés sur cette rouge, on arrive là. Donc d'après ce qu'on a vu ensemble, effectivement il y a un triangle où cette zone, heureusement elle est dans le coin, cette zone se trouve dans cette zone de coût de réglage. Ici par exemple, le coût naturel par ici est quasiment impossible. Là, même si je mets beaucoup d'effets, impossible pour moi de revenir jusqu'ici. Donc je peux vous l'exécuter pour vous le montrer si vous voulez. Allez, demi-bille, en tête un maximum d'effets, on serait à peu près ici. On va essayer, mais franchement j'y crois pas des masses. Donc voilà, on cherche. Là, il faut que je l'envoie très fort pour donner beaucoup de rotation à ma bille. Allez ! Allez ! Allez ! Et vous voyez, beaucoup de mal pour atteindre cette zone. Vous voyez, ça ne passe pas. Donc, il faut utiliser le coup de réglage. Mais le coup de réglage de ce côté est très difficile à paramétrer. Alors que de ce côté, c'est peut-être plus simple. Et là, on entre dans les paramétrages. Si je suis demi-bille rouge en tête, je sais que je pars là-bas. Si je suis demi-bille rouge le plus bas possible, je sais que je passe et que je vais en direction de la première mouche de la petite bande. Ce qui veut dire que, en gardant la même quantité de billes, tout ce qu'il me suffit de faire, moi, c'est de changer la hauteur d'attaque. Donc, on se positionne, viser demi-bille et je vais changer mon attaque. Si je suis trop haut, je vais passer sur la grande bande. Si je suis trop bas, je vais me diriger vers la petite bande. Donc, c'est à peu près entre les deux. On va dire au centre, en dessous du centre. Et ici, un petit peu d'énergie quand même parce que je suis loin de cette bille rouge et j'ai de la distance à faire. De toute façon, ici, il faut garantir le point. C'est tout ce que l'on recherche ici parce qu'on n'avait quasiment aucune autre solution. Voilà comment se travaille un coût de réglage. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment dans le coût. C'est plus dans l'analyse du point. Alors là, c'est une position qui nous parle, évidemment. Vous vous souvenez, Roland du Fettel, le point d'échelle. Eh bien, le point d'échelle n'est rien d'autre qu'un coût de réglage au final. Et ici, on va le démontrer ensemble et on va essayer. Donc là, la disposition, c'est bille dans le coin. Nous, on est mouche 1, mouche 1, la bille 2, mouche 2, mouche 2. Vous le connaissez. Vous vous souvenez, je vous l'avais déjà présenté. Ici, si je joue demi-bille et moi au centre de ma bille, d'accord, on obtient... les billes dans le coin. C'est le point d'échelle de Roland du Fettel, ça. Eh bien, on va voir ensemble. Donc effectivement, là, c'est un coût de réglage. Demi-bille, un petit peu dans l'axe, c'est un petit peu ce qu'on a fait avant. Mais par contre, on se rend compte que si je le joue en coût naturel, celui-là, ça donne quoi ? Avec un maximum d'effet. Visez demi-bille, en tête, maximum d'effet, c'est parti. Alors, je l'ai fait. Et on obtient plus ou moins le même résultat. Alors, c'est là où on commence à se gratter la tête en se disant, mais non de Dieu quoi. Comment faire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Etc. Et c'est là toute la nuance du coût de réglage. C'est-à-dire que oui, vous pouvez jouer ce coup en coût de réglage. Mais parfois, vous pouvez faire les deux. Évidemment, vous pouvez faire les deux. Ici, il était possible de le jouer en coût naturel. Maintenant, si je le place, par exemple, ici. Donc là, c'est le même point, sauf que notre arrivée change. D'accord ? Donc, en coût naturel, je pourrais très bien le jouer en une bande, par exemple, ici. Sauf qu'en une bande, le coût naturel ici, il faut être très précis. C'est pas évident du tout quoi. Donc, on va essayer de le faire, mais c'est pas évident du tout. Vous voyez ? Coût naturel. Donc, la quantité de billes, je dois mettre un petit peu de contre-effet, peut-être, pour garantir le point, voyons. Pas sûr d'y arriver. Ah ouais, pas sûr d'y arriver, je ne l'ai pas senti. Vous voyez, le coût naturel, ici, était délicat. Parce que notre arrivée est très, très petite. Or, en coût de réglage, ici, il s'avère que notre arrivée peut être plus grande, puisqu'on va le faire par ici. C'est-à-dire qu'on va utiliser le coût qu'on connaît. En coût de réglage, on sait qu'on arrive là. Je mets un petit peu d'effet, un petit peu de bas. Donc là, on est vraiment dans le point d'échelle. Voilà. Toujours viser demi-bille. Et on envoie. Et là, on se rend compte que ça se passe beaucoup mieux que tout à l'heure. Voilà. Et pourtant, on a utilisé un coût de réglage. Donc voilà, c'est toutes ces nuances-là qu'il faut que vous puissiez percevoir dans la compréhension de ce coût de réglage. C'est, comment dire, trouver le bon compromis entre le coût technique à faire pour maximiser notre réussite sur le point ou sur le rappel d'une bille. Pour ce dernier exemple, on a une configuration ici un petit peu particulière. Et on se rend compte que si on essaie de jouer sur la rouge en coût naturel, on se rend compte que même si je mets énormément d'effet, je ne vois pas comment je peux redescendre jusqu'à la jeune. On va essayer. Donc demi-bille, un maximum d'effet à gauche et on envoie. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il y a des réactions qu'on ne comprend pas. C'est compliqué le coût naturel dans ce genre de configuration. Et l'angle droit ici, on se rend compte qu'on va beaucoup trop descendre. L'angle droit est ici. Donc incidence réflexion. Je vais arriver apparemment par ici. Donc on va l'exécuter ensemble. On va voir ce que ça donne. Donc effectivement, viser demi-bille rouge. Je me place moi le plus bas possible. Et donc sans effet toujours évidemment. Et là, on se rend compte qu'on arrive ici impossible de faire le point. Donc, coup de réglage. Vous voyez ? Et c'est comme ça qu'on paramètre un coup de réglage. Hop, on se positionne. Donc trop haut, je suis passé là. Trop bas, je suis passé là. Bon ben, c'est au milieu. C'est entre les deux. Pas besoin de mettre d'effet là. Pas besoin. C'est juste. On va aller chercher le centre. Voilà. Voilà en dessous du centre, au centre, en dessous du centre. Toujours sans effet. Pourquoi mettre de l'effet ? La seule condition pour mettre de l'effet, c'est pour être sûr de ne pas mettre de l'effet contraire. Et vous voyez que ça fonctionne. On réunit les billes. Le coup d'après, franchement, c'est du coup humain quoi. Donc on peut regrouper les billes sur un coup de réglage évidemment. Voilà comment, à mon sens, il faut procéder dans un premier temps pour ce fameux coup de réglage. C'est pas un coup facile. Soyez en sûr. Et bien voilà, c'est officiel. C'est la fin de ce fil rouge. Et ce dernier coup technique vient clôturer ce grand chapitre des fondamentaux. Un chapitre qui me tenait réellement à cœur. Et je tiens évidemment à féliciter toutes ceux et celles qui ont participé à l'élaboration de ce projet. Avec tous vos commentaires, notamment les élogieux les uns les plus que... Comment on dit déjà ? Les plus élogieux les uns que les autres. Voilà un truc comme ça. Et donc je vous en remercie évidemment grandement. Et on se retrouve très prochainement là très bientôt pour les anniversaires. Pour l'incroyable 5 ans. Les 5 ans de la chaîne des billes en paquet. Là je vous parlerai de quelques projets pour la saison 6. Même si évidemment tout est encore très nébuleux. Vous le savez, vous commencez à me connaître maintenant. On ne sait pas trop où on va mais on y va quoi. Voilà on y va. L'important c'est de s'amuser, prendre du plaisir et éventuellement si on peut un petit peu progresser et passer quelques paliers. On est preneurs. On est très preneurs. Allez je vous fais le béco. Vous êtes formidables. A bientôt. Ça va être extraordinaire. Et d'en parler j'ai la chair de poule. La chair de poule. Tu m'entends ou pas ? J'ai compris ce que je te dis là. Tu m'écoutes quand je te parle ou quoi ? Mais t'es. Ah putain attends ça y est quand je m'énerve il y a l'accent qui revient. Ça va être un petit peu confortable. Tu m'écoutes quand même ?